et bien bonjour à tous j'espère que ça va pour vous aujourd'hui nouvelle vidéo découverte de 1 décembre donc c'est une démo qui est disponible sur steam le jeu final sort le 12 octobre 2022 donc j'ai découvert ça en regardant les promos steam et je me suis dit pas pourquoi pas essayer c'est un hack and slash qui va être free to play donc après à ce qui paraît le système économique serait plus il serait pas pay to win il serait vraiment pour faciliter donc inventaire et tout ça il serait pas pour la progression et sur l'équipement donc ça si ça reste comme ça ça peut vraiment être cool après on va découvrir ça j'adore les hack and slash de toute façon vous en avez un petit peu sur la chaîne il ya eu diablo il ya eu lost ark donc franchement on va découvrir ça ensemble et puis si le jeu est bien on le retrouvera sur la chaîne à son lancement donc on va regarder tout de suite ensemble donc europe c'est bon les paramètres je revérifie juste deux secondes on est tout bon le son on a baissé pour pas se casser les oreilles hop on va baisser un tout petit peu les voix et c'est parti on lance pour découvrir un december ensemble on the day i decided to walk the path of the zodiac alone prophecy was made mortal on the day you discover all of the constellations in the heavens you will bring ruin to all of your accomplishments with your own hands the truth remained veiled as countless years passed by which is why i had believed i was already liberated from the fate i was burdened with yeah belle armure franchement la claque déjà Donc le jeu tourne bien, franchement je suis à fond là. Juste que je rebind les touches parce que là, mais sinon ça a l'air de bien tourner. On met des dégâts de fou là. C'est parti. Alors je vous fais une petite ellipse, je change les touches. Alors le jeu ne veut pas. C'est pas grave. Waouh. Un petit archer. Voilà, là c'est tellement stylé les attaques. Bon là je pense que c'est le début du jeu donc forcément il nous donne un personnage pour mettre l'histoire en place. Après je pense qu'on va ressembler à rien du tout. C'est tellement beau. Franchement les animations sont cool. Le jeu tourne bien en plus. Ça c'est cool. Donc je rappelle qu'on est sur PC, sur Steam. Donc si vous voulez essayer la démo n'hésitez pas. Et puis le jeu sors bientôt de toute façon. Donc là ils nous font essayer les différents gameplays je pense. Donc là on a le mage. Waouh c'est stylé aussi hein. C'est parti. Super sympa pour le moment. Franchement. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Et bien franchement ça a l'air cool, ça me donne envie. Donc là on va être sur la création du personnage. Donc franchement c'est pas mal je trouve. Homme ou femme. On va partir sur une femme. Donc là on va pas se soucier. De toute façon on va la laisser comme elle est. C'est le visage de base. Un petit peu de personnalisation. Hop. La coupe de cheveux. Hop. La couleur. On va la laisser comme ça de toute façon. Créer. Hop. 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 Photoshop. Hop. 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 On va essayer comme ça, ça sera très très bien. Massage automatique ça a l'air d'être assez complet. Alors appuyez sur I, donc là on a le choix des gameplays qu'on avait vu. Le mage, le guerrier ou le rôdeur. Je pense que je vais partir sur un archer pour commencer. C'est pas souvent la classe que je joue donc... Parce que je ne peux pas vous aider maintenant. Ok. Au moment c'est lent, il va falloir récupérer du stuff, s'améliorer. C'est sûr qu'on ne fait pas les dégâts qu'on faisait au début. Alors pour le moment les franchement mon ressenti est super bon. J'ai découvert ce jeu hier par rapport à Altair sur Twitch. Et je me suis dit bah franchement je vais l'essayer par moi-même pour me faire mon avis parce que... Le jeu avait l'air cool quand je le regardais jouer un petit peu. Enfin je me suis dit bah vas-y il faut essayer de le faire, de toute façon plus de le présenter. On sait jamais, ça peut toucher du monde. Hop ! Mais non on est là pour ça, t'inquiète pas Angus. Alors... Attaque au corps à corps. Projectile arc. Ok. Equipé une rune. On va faire ça. Donc là on prend celle qui nous correspond. D'accord. Donc là on a le tir rapide. Ah ouais ça change complètement là. Ça devrait déjà être un peu mieux. Ah ouais c'est... On a quand même gagné en DPS là. Les flèches transpercent. Ok on se soigne. Donc là en toute façon on est dans le basique hein. Faut que le jeu se mette en place. On tue le petit groupe là. Et on regarde ce qu'on a eu. Des brassards. Alors. Magique. ... 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 C'est bon, on l'a pas vaincu, on l'a démonté, franchement. Qu'on arrive à la première grosse zone du jeu, je pense. ... 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 celui-là. Clac, comme tout à l'heure. Donc là, ce que j'aurais dû faire. Je pense qu'il faut essayer de comboter pour vraiment faire des... Donc là, je croyais que c'était bleu, mais non, ça ne marche pas. D'accord, donc là, rouge, rouge, on est bon. On l'enlève. Et puis ça, on verra. Après, on le rebougera. Donc là, on a oublié la compétence. Donc on va regarder ce que c'est. C'est réclatant. On va le mettre ici. Donc c'est un jeu multijoueur. Donc ça, c'est cool. Je pense qu'on va pouvoir faire des groupes et puis vraiment jouer avec des potes. Donc j'ai des amis, je pense qu'ils vont se reconnaître, qui auront vraiment envie de jouer au jeu. Donc on va découvrir ça, je pense, ensemble sur la chaîne si je fais un petit let's play dessus. Donc ça, on touche à rien. On va aller parler à lui. C'est de ma faute maintenant. J'ai tué un méchant et... Donc le jeu a l'air complet quand même. Bah oui, qu'on va vous aider. Ça ressemble à un petit donjon, on aurait bien dit. Donc là, c'est la nouvelle compétence qu'on a eue, c'est à tirer un peu plus en cône et plus d'ennemis. Pour le moment, c'est cool. Franchement, je vous dis, il y a de grandes chances que le jeu finisse sur la chaîne. Je verrai bien comment il évolue et que je vous le présente en sorte de vous montrer un peu plus quand même de ce qu'il y a à faire. Hop ! Hop ! Pour le moment, ça va, ça se passe bien. Hop ! Petit level up au passage, ça c'est cool. Petit level up au passage, ça c'est cool. Petit level up au passage, ça c'est cool. Alors, vaincre l'officier des sables, c'est notre objectif. On va se rapprocher tout doucement de là-bas. On a juste à passer dessus. Ça va nous faire un TP, je pense, pour la suite. Appuyez sur 0, l'icône de portail de retour. D'accord, donc en gros, on joue une heure. Il nous donne tout ça à chaque fois. Ok. Là, dans 15 minutes, normalement, on aura ça. Je pense que je vais vous remonter un petit peu les voix. Alors, paramètres de jeu, les sons, cinématiques, on va remonter un petit peu. On va remonter le général, le jeu n'est pas trop trop fort. J'espère que vous entendiez quand même quelque chose. On va voir comme ça. Alors, l'onglet titre. D'accord, donc les titres, on nous donne un petit peu d'attributs entre guillemets. Ok. Donc là, c'est les petits succès qui nous donnent des petites récompenses. Donc là, on va essayer d'aller là-bas. Déplacer. Normalement, on va vers le bas. J'ai peut-être fait une petite boulette. On va revérifier ça. Là, on est ici. C'est parti. Alors, on va voir quoi ! C'est pas par là. Direction but du levant, ok. Mais j'y vais comment ? Il doit bien avoir un chemin qui nous emmène là. On va explorer, tant pis. On est là pour ça de toute façon. Hop, un petit anneau, les bottes. Ah, l'ambiance a changé là. Ce qui va surtout être important sur un jeu comme ça, c'est le contenu endgame. Même là, la phase de leveling, c'est comme sur Diablo. De toute façon, on avance, on tue, on tue, on tue jusqu'au level max. Et puis après, on regarde ce qu'on peut faire. Ah, voilà les premières élites. Donc c'est bien. On les voit différemment, ça c'est cool. Je pense qu'il y aura des élites jaunes, pareil que dans Diablo. Et ça, c'est cool. Au moins, ça les différencie facilement. Chaque type de jeu, chaque jeu a son fonctionnement. Ça, c'est bon. Un seul système qui reprenait. Oui, c'est cool. D'accord, c'est pas ça. C'est bien ! Un seul système qui reprenait. Un après-midi, c'est moins une autre. Un autre truc. Un autre truc. Un autre truc. Un autre truc. Alors un petit quart quoi. 2,4 pour le moment je regarde vraiment simplement c'est pas les gants. 1,4 pour le moment. On va bientôt passer un petit level encore. Je peux pas vous en dire plus par rapport au niveau, combien de niveaux et tout ça il y a à monter. Je vais essayer de me renseigner de toute façon, de savoir un peu tout ça, de savoir un petit peu vers où on va. On a récupéré un arc. On va gagner en DPS. Alors là on avait un arc 11,21. 20,34. Là on prend un bon petit... Ok. Je regarde en même temps que vous. Ça on avait pas. Alors la flèche me dit vers là bas. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je vois un truc sur la carte. Je sais pas du tout c'est quoi. On va aller voir ça tout de suite. Ça a l'air d'être un élite. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh là on est arrivé à notre destination normalement. En tout cas si on a les sorts comme au début quand on était level 100 là, ça va vraiment être classe. Parce que j'avais trouvé que c'était hyper dynamique. Forcément faut avancer, ça c'est sûr. Mais c'était vraiment cool, j'avais trouvé ça. Le gameplay était cool. Après ça me donne vraiment envie d'avancer plus pour récupérer ça et puis tester. Déjà là quand on aura la barre des sorts complètes, ça sera déjà cool. Alors est-ce que la mana remonte ? Oui ça remonte tout doucement. C'est quoi ? C'est quoi ? Pour ceux-là ils ont une hitbox, c'est infâme. Bah du mal à les toucher. Donc ça ça a l'air d'être des pylônes comme dans Diablo qui nous donne un petit buff. Régène de mana, d'accord. Là on peut y aller. On peut spam. On débloque le point de passage. Donc on va looter un truc bien. OK. Bah là on y voit pourquoi Nord enfin juste c'est quelque chose qu'il faut. Ok… E casu تو Sadie. Bon ben series, pis ça vient plus le temps mais c'est que ça de démarche. ça va aller niveau alors par contre j'utilise pas est ce que les potions s'utilise tout seul j'ai bien l'impression qu'il va falloir configurer ça là je clique pas dessus et ça me les prend on se met ici on a récupéré du p'tit stuff là c'est pas pour nous orteresse effondrée so you want us to be the bait for this great mission of yours that right the archbishop desires partnership not individual sacrifices we are inviting you to join our cause that's a typical excuse to expect out of management easier for them to stab us in the back sir Morris we are fully aware of your concerns that is why we promise to award you with the title of a bishop regardless of the success of this mission wow such generosity not too sure about your work ethics but I can tell that you're a real crowd pleaser what are you implying wait hold on a minute I think we have a rat amongst us who could be peeping at our meeting so attentively son ah 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 power on tourbilal barba retomb ah brastaine maurice on 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 ok je pensais que c'était du stuff j'étais tout content force intelligence dégâts physiques ce qui va nous intéresser normalement voilà on retourne à fort mal au chemin de retour bon bah les amis je sais pas ce que vous en pensez je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo découverte histoire que ça soit pas trop long on est sur 50 minutes moi franchement bah le jeu je le kiffe je pense qu'il ya de grandes chances que qu'il arrive sur la chaîne comme je vous ai dit et quand il sortira donc normalement il va sortir ouais le 12 donc si rien d'autre au moment là je pense qu'à partir du 12 si le jeu est disponible on le fera puis on découvrira ça ensemble est ce que ce qu'on le fera en let's play normal ou est-ce qu'on le fera en live je sais pas encore j'ai l'intention de lancer des lives sur la chaîne je sais pas si ça vous intéresserait ou pas ça permettra aussi d'interagir avec vous plus directement donc on verra bien comment comment la suite arrivera sur sur la chaîne en entendant j'espère que cette découverte vous aura plu si ça vous a plu bah dites moi dans les commentaires parlez moi de haut du jeu votre ressenti premier aussi comme moi si vous allez tester la démo si vous allez tester le jeu de toute façon je rappelle il est free to play il sort le 12 octobre normalement donc y'a pas de soucis là dessus et si vous voulez m'aider bah comme d'habitude un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner à la chaîne objectif 2000 abonnés je compte sur vous et puis bah merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à très très vite allez ciao ciao c'était nico